Peuple béninois, lève-toi contre la suppression du droit d'association au Bénin. C'est au tour du dit thème que le premier secrétaire du parti communiste du Bénin a convoqué un point de presse au bureau du PCB ce jour. A travers ce point de presse, il a fait part de la signification mais aussi du contenu politique du code électoral adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale et la loi portant charte des partis politiques. Nous n'avons qu'un seul pays. On n'en a pas deux. Si on n'en a pas deux, il faut faire extrêmement attention. Nous allons toujours attirer l'attention, et le PCB le fait toujours, sur les dérapages qui peuvent conduire à des situations incontrôlables. C'est dans le cadre que nous tenons aujourd'hui ce point de presse pour attirer l'attention du peuple sur les risques et les dangers que courent le pays. L'actualité nationale ne parle que de deux choses. Le code électoral adopté déjà par la commission des lois de l'Assemblée nationale et la loi portant charte des partis politiques. Contenu de la loi portant charte des partis politiques et du code électoral. Voyons d'abord le code électoral. Depuis quelques jours, le peuple et toute l'opinion démocratique béninoise s'indignent et s'insurgent contre l'adoption par la commission des lois du Parlement le mardi 17 août 2018, de la proposition de la loi portant code électoral au Bénin. Il ne reste que la phase d'adoption par la plénière. Et comme l'on sait d'avance, ce sera qu'une simple formalité. Formalité, le bloc de la majorité parlementaire, majorité mécanique, la parlementaire de l'autocratie despotique de Patrice Talon, l'adoptera les yeux fermés. Ainsi sont fixées les cautions. Un, 250 millions CFA, soit environ 282 000 euros. 200 000 pour les présidentielles, 200 millions CFA, soit en gros 305 000 euros pour chaque liste de candidatures législatives. On croit rêver, dans un pays où le citoyen dispose d'à peine un dollar, même si c'est moins aux dernières, disons, choses de la Banque mondiale, statistiques, le Bénin est descendu en bas de zéro, enfin en bas de un dollar par jour, par jour, par personne, et pour vivre. Un pays où le SMIC est encore fixé, officiellement, parce qu'en réalité plusieurs entreprises ne le font pas, officiellement à 40 000, combien ? CFA, 180 euros. Deuxième point, pour être déclaré élu député, il faut que ta liste ait obtenu 15% au moins de siège de député au suffrage national exprimé. Ainsi, tu peux être élu dans ta circonscription électorale et battu ailleurs, et non donc déclaré ailleurs, élu. Le suffrage est ainsi définitivement arraché à l'électeur dans sa circonscription. Tu dois avoir 100% de voix dans sa circonscription. Si tu n'as que ça, eh bien, tu n'es pas déclaré élu. Troisièmement, tout ancien président de la République, qui se présente aux élections législatives, perd son statut d'ancien chef d'État. Face à une tête ignominée, les protestations parviennent de toutes parts, de toutes les couches populaires. Le tollé est général, et ce, à juste titre, même la dernière mouture du code électoral, étudiée en séminaire parlementaire auquel j'ai participé, à Aoua et Zalaï, n'est pas allée aussi loin, et pourtant, avait été critiquée par nous, parce qu'ils avaient fixé 50 millions pour la caution présidentielle. Ils avaient dit, ils le savent trop. Maintenant, ils poussent à 250 millions. Qu'est-ce que je veux dire ? La question n'est pas savoir. S'il y a, s'il y aura réduction de ces montants-là, on s'en fout parce qu'ils disent oui, on va aller au plénier pour réduire. Non ! Mais ce qui importe de savoir ici, c'est l'esprit qui guide une telle démarche. Quel est l'esprit qui le guide en fait ? C'est grave. Voyons maintenant la loi portant la charge des partis politiques. Mesdames et Messieurs les journalistes, travailleurs de toutes catégories, le code électoral en adoption, véritable mesure d'assassinat de la démocratie bénénoise, n'est pas un fait isolé. On a tendance à penser que c'est comme ça. Et tout le monde ne parle que de cela, notamment les cautions. On se tromperait si on agit ainsi. Et on serait victime, justement, de la ruse des reptiliens. Car, même si la réduction éventuelle de ces cautions par la plénière intervienne, ça n'en aura rien à l'état d'esprit dans lequel elles ont été fixées. Le code électoral s'inscrit en droite ligne de la loi portant la charte des partis politiques, adoptée quelques jours plus tôt, et que l'on a tendance à oublier. Et cette charte des partis politiques, adoptée dans son contenu, porte des dispositions très graves, plus graves que le code électoral. parce que, d'abord, pour pouvoir aller aux élections, il faut exister. Et or, la charte des partis, c'est ça qui fait l'existence du parti politique. Donc, en fait, les deux tests se complètent en un tout cohérent et constituent la mise en œuvre d'un plan savamment orchestré avec distribution des rôles entre acteurs entendus consistant en l'instauration de pouvoir despotique du type césarien autour d'un homme en vue d'achever la mise en terre de la Constitution du 11 décembre 1990 et du régime démocratique issu de la Conférence nationale. Ainsi, avec grande surprise et consternation, l'opinion démocratique a appris de la matinée du vendredi 27 juillet 2018 l'adoption par l'Assemblée nationale et ceci à l'unanimité, s'il vous plaît, de la loi 218-23 portant charte des partis politiques au Bénin. Après les protestations multiples émanant de toutes les couches populaires à propos des éléments anticonstitutionnels de la proposition de loi qui a été obligée au séminaire, on était en droit de s'attendre à autre chose. Mais sourds à toutes les expressions de volonté populaire, les députés godillons au service de la barbarie et du gastérisme d'État sont passés outre. Mais que contient cette fameuse charte ? Voici les éléments. 1. Le nombre des membres fondateurs de nos partis politiques ne doit pas être inférieur à 15 par commune. Article 15. Autrement dit, il faut pour les 37 communes un nombre égal à 1 155 fondateurs. 2. Pour les 1 155 fondateurs, il faut au thème de l'article 15 et 17 les noms, prénoms, dates et les deux naissances, adresses, profession, actes de profession et jugements subjectifs. Essai du cadre judiciaire datant de moins de trois mois. C'est le cadre de nationalité. Attestation de résidence. Tout pour tout. Il faut chacun faire 1 155. Ça, c'est quand c'est que. Or, c'est toute la honte qui est montée en train. Pour obtenir un cas judiciaire, il faut combien ? C'est 2 000 fois, etc. Donc, vous avez, en un mot, en prenant les 1 155 fondateurs à dépenser 11 millions au moins pour créer un parti pour avoir la liste. 3. Le parti politique, à sa naissance, même déjà à sa naissance, doit disposer, à titre gracieux ou néreux, d'un siège national et d'un siège par département. La liste boussièvre. À sa naissance. Non. Ensuite. Quatrièmement. Pour bénéficier d'un financement public, il faut obtenir un nombre de députés correspondant à un cinquième du nombre de députés composant l'Assemblée nationale. et provenant d'un nombre de circonscriptions électorales équivalent à un minimum au quart du nombre total de circonscriptions à titre en offre de la loi. C'est-à-dire, il faut avoir 17 députés, si on estime que c'est 43 députés aujourd'hui, au moins, et provenant au moins de 6 circonscriptions électorales. tu peux avoir été élu dans la 24ème du continent donc le jour là-bas à 100% toi, mais tu n'as que ça, mais tu seras battu et tu seras pratiquant élu parce qu'on n'a pas eu à Bambar, Bébéréqué, tu n'as pas eu pour l'abattir, quand même, on va où ? Donc l'électeur, lui, il est arraché, on le déchoie de ses droits de choisir quelqu'un et d'un autre de terminer sans son élection. Cinq, tout cela devra se faire par un seul parti parce qu'ils ont exclu désormais qu'il y ait alliance ou groupe de partis politiques pour aller aux élections. La Charte ne parle pas du tout d'alliance. On demande, il n'y a pas d'alliance ? Et dans quel pays au monde, il n'y a pas d'alliance pour aller aux élections ? Tu n'en connais pas. France, Etats-Unis, il y a toutes les alliances. Sixièmement, et comme il est disposé en la texte 58, tous les partis existants doivent se conformer à la présente Charte dans un délai de six mois. Donc, nous, nous sommes ici depuis 40 ans. Il faut qu'on aujourd'hui se conforme à ça maintenant, à tenir encore le congrès de constitution. Sinon, vous disparaissez. La lecture croisée des dispositions et de la Charte et du code électoral révèle une parfaite cohérence dont l'essentiel est la négation du droit d'association politique et du droit de représentation aux couches populaires de ce pays composées dans les statistiques officielles de 65% au moins de pauvres. Ceux qui sont exclus. Les auteurs de ces deux tests disent, si on les entend, tous les propositions d'entendre par exemple on le dit dans la fin, etc., qu'ils veulent limiter le nombre des partis politiques et favoriser, disent-ils, leur regroupement afin de contenir la flopée de candidatures fantaisistes. La loi portant sur les partis politiques et le code électoral en adoption sont anticonstitutionnels et sont le glas de la démocratie béninoise. Il est entendu que si la Constitution porte les principes généraux démocratiques, les lois électorales et la charge des partis politiques représentent les canaux de mise en œuvre de cette Constitution, les voies par lesquelles les citoyens vivent et exercent leur souveraineté à travers l'exercice de leur suffrage. C'est-à-dire qu'une Constitution ne peut exister sans ces deux instruments que sont les lois électorales et la loi organique que constitue la charte des partis politiques. Ce qui signifie d'autant leur importance. Dans ce sens, ces lois ne sauraient aller en contradiction avec la Constitution sans signer la mort de celle-ci. Ces lois vont en contradiction. Ça, c'est la mort de la Constitution. C'est malheureusement le cas ici. À propos de la première mouture de la proposition de loi pour la charte politique, dans une adresse aux députés que j'ai fait en date de 30 janvier 2018, se soulignait s'est fait important en termes de principes démocratiques. Je disais ceci. On ne saurait être démocrate sérieux si l'on ne respecte pas les principes suivants dans l'élaboration de lois résistant le système partisan. Un, il faut dissocier l'existence d'un parti politique de son ancrage ou assise territoriale. D'abord, naître, on ne grandit. On ne grandit pas grand. Il faut laisser le parti naître avant de grandir ou acquérir des choses. Un parti, c'est un groupe d'hommes qui importe le nombre de parts se donnant un programme politique avec ou sans philosophie ou idéologie affirmée pour la conquête, pour l'exercice du pouvoir et une direction politique. Deuxièmement, il faut dissocier l'existence du parti du financement public. Ce n'est pas la même chose. Un parti peut exister sans recevoir le financement politique et public. Il faut pour ça remplir des conditions qui sont les conditions qui sont pour le parti politique pour avoir le financement. L'animation de la vie politique. Journaux, papiers, diverses pour le sens sur les événements politiques. Meeting pour l'information et l'éducation du peuple. Représenter une force de proposition de gouvernance. Deuxièmement, la représentativité dans les élections nationales et locales. Elle nous aurait privilégé l'un des critères sur l'autre. félicitations. Malheureusement, tout cela a été ignoré, sinon piétiné par nos députés rupturiens en mission pour l'autocratie. Et la charte des partis politiques et le code électoral en adoption sont en contradiction flagrante avec l'esprit et la lettre de notre Constitution est ceci pour les raisons suivantes. 1. Le préambule de notre Constitution qui est le chapeau constitutionnel et dont la valeur constitutionnelle ne fait aucun doute l'objet de aucun doute dit expressément ceci. Je cite « Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un état de droit et démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garanties. Félicitations. 2. Au sens de démocratie pluraliste, on ne peut entendre que le multipartisme intégral. Il n'y a pas d'autre mot pour parler de démocratie. Si on parle de démocratie pluraliste, c'est nécessairement le multipartisme intégral. Ils agissent les partis politiques, ils exercent les sites soulignés librement leurs activités dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. J'ajoute, sans limitation d'aucune sorte liée à l'argent, au sexe, à la religion, à la religion sociale, etc. Ces deux lois ou ces deux tests de loi parce qu'ils ne se connaissent pas encore les lois sont donc anticonstitutionnelles. Tous les démocrates, tous les patriotes, jeunes, femmes, personnes plus âgées sont interpellés. C'est un grand défi qui est lancé. Il faut faire échec nécessairement à ces lois fascistes. Le pouvoir de la rupture compte beaucoup sur la faiblesse relative provisoire du peuple pour avancer tête baissée dans la tyrannie. Mais il se trompe et son pouvoir est très fragile. Organisez-vous pour faire face au pouvoir tyrannique en vue de libérer le pays. Levez-vous pour sauver la patrie en fin du Bénin debout ? L'appel est donc solennellement lancé aux travailleurs jeunes et femmes qui selon Philippe Noudianoumé restent désormais exclus du système électoral du président Patrice Talon. Sous-titrage 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 ST' 501